Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour notre série concernant Node.js. Avec un nouvel épisode d'aujourd'hui, on va parler des tokens d'authentification, donc les JWT. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, on va voir un petit peu rapidement à quoi ça correspond dans cette vidéo. Et on en reparlera aussi dans les prochaines parce qu'on va simplement introduire les tokens et on va voir aussi comment les sauvegarder. Bref, pas mal de choses à voir aujourd'hui. La série touche gentiment à sa fin. Je ne sais pas si je vais faire un projet ou non. Parce que concrètement, on est en train de mettre un projet en place. J'avais dit que je ferais un projet pour la série Discord.js. On verra si c'est le cas ou pas. Ça dépendra de plusieurs choses. De l'intérêt, principalement pour cette fameuse série. Bref, ici on va voir comment créer ces fameux tokens. Donc, on va utiliser une librairie qui s'appelle JSON Web Tokens. Donc, c'est une implémentation des JSON Web Tokens. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Ça permet de transférer des données entre deux parties. Ou plutôt des tokens. Donc, on va avoir trois choses à l'intérieur. On va avoir le header qui va indiquer quel type de token on va avoir. Donc ici, un JSON Web Tokens. L'algorithme qui va être utilisé. Ensuite, on va avoir des données sous forme de chaînes de caractères qui seront publiques. D'accord ? Et ensuite, on va devoir comparer ou plutôt vérifier le token à l'aide d'une signature. Afin de pouvoir justement signer ces différentes données qu'on va récupérer. Donc ici, ça paraît un peu du chinois. Vous allez voir, lorsqu'on va intégrer tout ça, ça va être beaucoup plus simple. Donc ici, dans notre code, on va commencer par installer JSON Web Tokens. Ici, sur notre documentation, nous avons deux fonctions qu'on va utiliser. Enfin, une dans cette vidéo et l'autre dans la prochaine. Ici, nous avons Sign. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez donc JWT.Sign. A l'intérieur du premier paramètre, vous avez vos données qui seront publiques. D'accord ? Ces données ne seront pas encodées. Enfin, elles seront encodées, mais elles pourront être décodées publiquement. D'accord ? Et ensuite, vous aurez ici la fameuse signature dont je vous ai parlé dans les tokens. Ce qui permettra justement d'authentifier notre token afin qu'on puisse accéder à nos différentes données. Donc ici, ce sera une phrase qui sera secrète. En général, ce qu'on veut faire, c'est mettre cette fameuse phrase dans un fichier. Comme ici, c'est marqué private.key. Peu importe encore une fois comment on l'appellera, mais pour l'instant, on va rester sur quelque chose de public. On le mettra dans le fichier et pas dans un fichier à part, mais on le fera plus tard. D'accord ? Et après, vous pouvez ici sélectionner votre algorithme. Mais nous, on va utiliser celui de base. Voilà. Donc, c'est lancé. C'est installé. Maintenant, où est-ce qu'on va créer ces différents tokens ? Encore une fois, ce sont des tokens d'authentification. Donc, on va en avoir besoin à deux endroits. Lorsque l'utilisateur va se connecter, afin qu'il puisse justement rester connecté. Logique. Et ensuite, on va en faire un aussi, pendant que l'utilisateur va s'enregistrer. Donc, lorsque l'utilisateur sera enregistré, à la fin de l'enregistrement, on va faire en sorte qu'il puisse se connecter automatiquement. Vous avez certains sites ou certains forums. Vous devez créer vos différentes données. D'accord ? Donc, l'enregistrement. Et ensuite, vous devez re-rentrer votre mot de passe et votre email en vous connectant. Donc, ça ne vous connecte pas automatiquement. Cependant, vous avez certains sites où, lorsque vous vous enregistrez, ça va automatiquement vous connecter après l'enregistrement. Donc là, c'est à vous de voir. Si vous voulez que l'utilisateur soit connecté après l'enregistrement, vous pourrez mettre notre fonction ici, dans l'enregistrement. Ou alors, si vous voulez que l'utilisateur doive s'enregistrer puis se connecter, vous le mettrez uniquement ici, dans la connexion. Dans notre cas, je vais le mettre aux deux endroits. Ok. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner ? Comme dit, c'est très simple. On va utiliser du WT.sign, nos différentes données, et après, notre phrase secrète. Alors, comment est-ce qu'on va implémenter ça à l'intérieur ici ? On ne va pas le mettre aux deux endroits, que ce serait se répéter, encore une fois. On va le mettre ici, directement, dans notre modèle. Alors, ici, on avait utilisé UserSchemaStatix.FindUser. On va l'utiliser ensuite sur le modèle. D'accord ? On l'avait utilisé ici, FindUser. Et donc, ça, c'était utilisé directement sur le modèle. Mais nous, on va utiliser cette génération sur l'instance de notre modèle. Ok ? Donc, il y a deux façons de créer une fonction. Ici, si vous allez sur Mongoose, Read.Doc et Schema, vous avez Statix, donc qu'on avait vu, qui permet simplement de rajouter une fonction sur le modèle. Ok ? Mais il existe aussi ce qu'on appelle les InstanceMethodes, qui permettent simplement d'avoir des fonctions, enfin des méthodes, qui vont être créées sur l'instance de notre modèle. Ok ? Donc ici, c'est ce qu'on va utiliser. On va faire UserSchema.Methodes. Et encore une fois, c'est marqué là. Enfin, marqué, mais c'est... Ah si, c'est marqué ici. AnimalSchema.Methodes. Et après, vous mettez donc le nom de votre fonction. Alors nous, on va créer, enfin, générer un token. Et ensuite, on va sauvegarder l'utilisateur. Parce que je vous rappelle qu'on va créer le token ici, dans notre login. Et on veut aussi sauvegarder le token dans la base de données, afin que l'utilisateur puisse se connecter sur, vous savez, plusieurs machines. Donc ça peut être sur le téléphone, sur le portable, sur la tablette, etc. Et ensuite, on veut aussi sauvegarder ce token pour que l'utilisateur puisse se déconnecter. Autrement, ça ne va pas fonctionner. L'utilisateur va rester connecté à jamais. Ce qui pourrait être problématique si vous vous faites hacker, par exemple. Bref. Donc, méthode, point. Et ici, on va créer notre fonction qu'on va appeler donc generate. Donc toujours un verbe, generate au token. Donc générer un token d'authentification. Et ensuite, end, save user. Ok ? C'est aussi bête que ça. Maintenant, on va utiliser 10, parce qu'on va récupérer les différentes données de l'utilisateur. Donc ici, on va créer une fonction et pas une fonction fléchée. Donc, async function. Et ensuite, on va mettre donc ici nos différentes données. Donc avec notre JWT. Donc en haut, je vais mettre ici const JWT égale require JSON Web Tokens. Alors, je vais vérifier rapidement, il n'y a pas de S. Alors, est-ce qu'on l'a installé ? Parce que je n'ai pas de... Yes, ça a été installé. Parce que je n'ai pas de suggestion. Ce qui est un peu bizarre, mais peu importe. Donc ici, maintenant, const haute token. Et on va faire donc notre fameuse fonction JWT.sign. Et à l'intérieur, on va mettre donc notre payload. Nos différentes données qui sont encore une fois publiques. Ok ? Donc ici, ça sera l'idée de l'utilisateur. Alors, est-ce que j'ai lancé mon code ? Non. Je vais lancer mon code. Pour qu'on puisse vous montrer ce que c'est rapidement l'idée. Enfin, vous vous rappelez parce qu'on l'a déjà vu concrètement. Voilà. Donc ici, read users send. L'idée, c'est ça. Et je rappelle qu'il y a bien un underscore avant idée ici. Donc maintenant, ça sera l'idée. Et ici, 10.id. Donc par défaut, c'est un objet. Donc ici, on va le convertir to string. Et après, en deuxième paramètre, vous avez la... C'est marqué ici, secret or private key. Donc c'est notre fameuse signature secrète, notre phrase secrète. Alors je vais l'appeler fou. Parce que pour l'instant, on s'en moque. Et après, vous pouvez mettre des options. Alors les options, vous en avez plusieurs. Ici, vous avez donc... Bon, on avait vu... Alors c'est un peu plus haut. L'algorithme. D'accord. Et vous avez aussi une autre fonction. Enfin, vous en avez plusieurs. Vous avez ici expires in. Alors je l'avais vu, il me semble un peu plus bas. Vous avez ici expire data. Donc ça, ce sont les différentes données. Et voilà, ici. Expires in. Ça, c'est une autre option. Donc là, vous pouvez mettre quand est-ce que le token va s'expirer. Donc si par exemple, vous mettez 7 jours, il faudra que l'utilisateur se reconnecte dans 7 jours. Parce que le token sera expiré. Donc nous, on va mettre aucune option pour le moment. On va simplement pousser ce fameux token dans la base de données. Mais pour faire ça, il va falloir créer notre nouveau champ dans la base de données. Donc on va l'appeler haute tokens. Parce qu'il y en aura plusieurs. Ça va être un arrêt d'objet. Et chaque valeur à l'intérieur, ce sera haute token. Et donc chaque token sera de type string. Et il sera aussi required. Voilà. Donc ça, ça sera justement pour enregistrer nos différents tokens. Et maintenant, lorsque l'utilisateur va se connecter ou s'enregistrer, on va sauvegarder ce token à l'intérieur de notre base de données. Pour, encore une fois, qu'il puisse se déconnecter. Donc on va faire 10. Donc je rappelle que le 10 que nous avons ici, ça va correspondre aux données de l'utilisateur. Donc son email, son password et son token. Donc ici, on peut mettre 10.AuteToken. Qui correspond donc à ça. Et .Push. Et on va pousser donc un objet avec notre token. HauteToken. Qui sera donc la constante que nous avons ici. Et après, await.this.save. On va sauvegarder l'utilisateur. Et on va renvoyer aussi notre token. Voilà. Donc ça, c'est la fonction qui permet simplement de générer notre token. Et ensuite, sauvegarder l'utilisateur. Tout simplement. Maintenant, on va aller sur notre route. Et on va intégrer tout ça. Alors, encore une fois, l'instance du modèle, c'est notre constante que nous avons ici. D'accord ? On a ici constante new user. Donc on va pouvoir utiliser ce user ici. Et ce user ici. Donc on va commencer par le faire pour le login. Donc ici, je vais mettre en dessous d'user. On va mettre const.AuteToken. Egal. Et on va mettre donc await. Et donc ça sera user. On utilise l'instance. Point. Generate.AuteToken. And. Save.User. D'accord ? C'est notre longue fonction qui explique bien ce qu'on fait ici. Et après, donc dans notre send de là. On va renvoyer un objet maintenant avec user et hauteToken. Voilà. Donc pour l'instant, on va uniquement tester ça sur login. Donc on va relancer notre application. Voilà. Et maintenant, donc si on fait le login sur Justine, par exemple, ça va générer un token. Et ça va logiquement aussi le montrer en bas ici. Ok. Voilà. Donc nous avons ici le token qui est enregistré. Et nous avons aussi le token qui est renvoyé. Donc ce sont les mêmes, évidemment. Mais ici, si on va maintenant dans readUsers, on peut voir que Justine possède un token d'authentification avec lequel elle s'est enregistrée. Ok. Maintenant, on va faire ça, mais pour l'enregistrement. Donc on va créer ici Alex, par exemple. Alors je vais mettre test 1, 2, 3, 4. C'est très bien. Alors je vais juste le prendre et le sauvegarder dans notre login.txt. Voilà. Comme ça, on l'aura sous la main pour plus tard. Et maintenant, on va vérifier, enfin, on va modifier notre code. Hop. Alors je vais remettre ça en grand et l'enlever. Voilà. Dans root. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? On avait créé l'utilisateur et ensuite on l'avait sauvegardé. De tout. Alors ici, dans notre modèle, on enregistre déjà l'utilisateur. D'accord ? Avec le await this.save. Donc ici, on se répète. On sauvegarde deux fois dans la base de données, ce qui n'est pas forcément génial. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce save user. C'est redondant. Et on va simplement mettre notre autre token. Await user. Qui est donc ici. On l'a déjà, on crée un nouvel utilisateur en haut. Donc on peut utiliser user ici. Et on peut simplement générer notre token. Et donc maintenant, à l'intérieur ici, dans notre send, on va mettre l'user et notre token. Voilà. Donc maintenant, logiquement, si on relance notre application, et qu'on va ici sur postman et qu'on crée notre utilisateur, on devrait avoir les données de l'utilisateur et aussi son token. Et voilà. Du coup, on a un intitér qui est créé. On a bien le statut qui est renvoyé ici. Alex. Le mot de passe qui est crypté avec bcrypt. Et ensuite, notre token authentification ici. Donc maintenant, si on fait read users, on peut voir Justine. On a Pierre qui n'a pas de token pour le moment. Et ensuite, on a Alex. Et donc maintenant, si je vais ici sur login, que je prends le login de Pierre qui est donc root1234. Pierre. Et que je fais send. On peut voir que Pierre, maintenant, possède un token. On read. On peut voir Justine a son token. Pierre a son token. Et Alex a son token. Et voilà. Donc maintenant, on a généré nos différents tokens pour tous les utilisateurs. On va voir comment utiliser Express pour pouvoir accepter ces différents tokens d'identification avec la fonction verify.